Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à vous quatre! Merci infiniment d'être là, de venir jouer à la science. Anthony, salut! Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Je vais être très bien. Je te remercie de t'en informer. Anthony, futur administrateur peut-être, homme d'affaires... Certainement. Dans quelle sphère? Qu'aimerais-tu nous vendre? Dans la sphère de Steve Jobs ici présent. C'est vrai que tu ressembles un peu à Steve Jobs. Écoute... Respect? Dans ma poche, je te redis quelque chose. Des futuristes. Pour ça? C'est à tenir mille chansons. T'as ça dans ta poche? Un iPod. Wow! Tu sais comment il fonctionne? C'est mon père qui se garde de s'en occuper, mais on se débrouille. Je sens qu'on va vivre des choses auxquelles je ne m'attends pas dans cette émission. Ils m'ont préparé des surprises. Camille, comment tu vas? Bien, fou. Qu'est-ce que t'as dans tes poches? Rien? Désolé. C'est un peu déçu. Merci d'être là, Camille. Fanny aussi, salut! Bonjour. Futur réalisatrice. Rien de moins. Tu rêves de faire des films? Oui. Tu n'es pas juste en rêver, tu en fais en ce moment? Oui. Tu es en train de réaliser un film? Oui. Un long-métrage? Un court-métrage? Un court-métrage. Un court-métrage avec des acteurs et tout? Oui. Cool! Si jamais tu as besoin d'un acteur barbu, sympathique, tu m'appelles, je vais être là. Yeah! Alors, on commence avec la première expérience. Qu'avez-vous déjà rêvé d'écraser dans votre vie, mettons-là? Tu sais, de rendre dans 1000 miettes à part ton iPod, mettons, que j'ai présentement envie d'écraser. Avez-vous d'autres choses? Non? Rien? Ouf, non. Vite comme ça, non? Non? Vite comme ça. Bien, pensez-y, pensez-y. Martin va nous présenter un truc assez impressionnant. On écrase des choses. Vous devrez deviner à quel point. Martin, on t'écoute. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une expérience plutôt inusitée. Nous avons à notre disposition plusieurs dizaines de ces assiettes en carton que nous connaissons tous. Nous avons aussi à notre disposition une puissante presse hydraulique capable d'appliquer une pression énorme de plusieurs centaines de tonnes à la fois. Dans un instant, nous allons écraser une pile d'assiettes en carton avec la presse hydraulique. Qu'allons-nous observer alors? Que tout ce carton va se liquéfier? Qu'il va former un long tube rigide? Ou plutôt, que la pile de papier va éclater et que des morceaux seront propulsés dans toutes les directions? Bonne réflexion. Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on va observer en écrasant la pile d'assiettes de carton avec la presse hydraulique? Le carton va se liquéfier. Il va former un long tube rigide où il va éclater. Anthony, je veux t'entendre. D'après moi, ça va former un long tube rigide. Puisque une assiette en carton, quand on appuie dessus, ça se compacte un peu. Donc, s'il y en a plusieurs, ça va vraiment former un gros tube. Je pense qu'on va devenir un solide. Les plusieurs piles vont se souder ensemble pour faire... J'achète la théorie. Camille? Je suis totalement d'accord avec Monsieur Logique. Monsieur Logique. C'est toi, ça? Monsieur Logique? La logique avant la science. La logique avant la science. Quoique, il y a beaucoup de logique dans la science. Est-ce que la logique est une science? On n'a pas le temps d'en parler, Camille, malheureusement. Je vais aller voir Fanny. Fanny, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que ça va éclater. Tu penses que ça va éclater? Parce que je pense que dès qu'on met de la pression sur quelque chose, les particules ne vont pas savoir où aller, vu qu'ils ignorent la pression. Donc, sous la pression, ça va éclater. Je trouve que ça se tient aussi. Je dis ça comme ça. William? Moi, j'ai le goût de dire que ça va se fusionner ensemble par un gros tube. Un peu comme du plywood. C'est comme tout ensemble. Oui, comme un contreplaqué. Mais le contreplaqué, en même temps, on met de la colle pour que ça tienne. C'est un bon point, ça. Là, ici, il n'y a pas de colle. Je te remercie. J'ai apprécié que tu te rendes compte que j'ai un bon point. Merci. Donc, est-ce que je te fais changer d'idée? C'est pas obligé, hein? Non, je pense que je vais rester avec ça. Oh, t'as changé de verbe juste à temps. T'allais dire, je vais stiquer avec ça. Non, non, non. Non, non, t'allais pas le dire, c'était autre chose. Alors, ça, c'est drôle. On va aller voir la bonne réponse de Martin et l'explication. Tout est en place pour le test. Voyons voir ce qui se produit quand on écrase une pile d'assiettes en carton avec la presse hydraulique. Eh bien, le carton ne se liquéfie pas. Il ne forme pas non plus un long tube rigide. Il éclate plutôt de manière spectaculaire, des morceaux étant propulsés dans toutes les directions. La réponse est donc C. Cette expérience permet d'illustrer notamment une loi que nous avons tous entendue à l'école lorsqu'on parle d'énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est exactement ce qui se produit ici. Lorsqu'on applique une grande pression sur notre pile d'assiettes de carton avec la presse hydraulique, eh bien, on est en train de transmettre une grande quantité d'énergie de la presse au carton. Et comme celles-ci sont composées de matières solides, ce sont les fibres de cellulose qui viennent des arbres, et de matières gazeuses, c'est l'air qui s'est inséré dans les pores du carton, eh bien, nous avons là des matières qu'on peut comprimer, et donc on peut transmettre beaucoup d'énergie à ces matières. Cette énergie emmagasinée par le carton, c'est de l'énergie élastique. C'est donc de l'énergie qui permet de déformer la matière, mais de manière élastique. On voit bien, par exemple, que lorsqu'on applique de la pression sur notre pile d'assiettes avec la presse, eh bien, les assiettes se déforment. Mais dès qu'on cesse d'appuyer sur nos assiettes, eh bien, elles reprennent grosso modo leur configuration de départ. Eh bien, il est possible de transmettre suffisamment d'énergie à notre pile d'assiettes de carton pour atteindre et même dépasser le seuil de tolérance des fibres. À ce moment, il s'installe dans cet amas de carton une fissure, un peu comme une cassure dans un morceau de bois, et cette fissure va se propager extrêmement rapidement dans l'amas de carton, et soudainement, toute l'énergie accumulée est libérée en un très court laps de temps. Cette énergie est libérée sous la forme d'énergie cinétique qui permet donc de mettre la matière en mouvement. C'est pourquoi, d'une part, nous pouvons voir tous ces morceaux de carton qui sont propulsés dans toutes les directions, et une partie de l'énergie accumulée est aussi libérée sous la forme d'ondes sonores, donc de sons, ce qui ajoute énormément au côté spectaculaire de la démonstration. On a carrément l'impression d'assister à une explosion. Et l'effet spectaculaire d'une telle démonstration est simplement proportionnel à la quantité énorme d'énergie que nous avons réussi à transmettre aux fibres du carton. On pourrait en théorie observer le même phénomène avec tout matériau qui ne se déformera pas de manière permanente, mais qui va plutôt se briser d'un coup lorsqu'on applique une force suffisante dessus. On dit de ces matériaux qu'ils sont fragiles, et dans cette catégorie de matériaux fragiles, on retrouve des matériaux comme le verre, le bois, des matériaux composites ou encore du béton. Par contre, on voit que dans nos conditions à nous, la fissure dans notre brique de béton s'installe et se propage trop lentement pour réussir à faire exploser notre béton. À l'opposé, nous avons les matériaux qui vont se déformer de manière permanente sans se briser d'un coup lorsqu'on applique une force suffisante dessus. On dit de ces matériaux qu'ils sont ductiles, et dans cette catégorie de matériaux ductiles, on retrouve beaucoup de métaux, par exemple l'or, le cuivre ou l'aluminium. On voit d'ailleurs très bien que lorsqu'on écrase une canette en aluminium avec une presse hydraulique comme celle-ci, on n'observe pas du tout le même phénomène qu'avec le papier, on réussit plutôt à écraser l'aluminium pour former une petite galette. Hein? C'est quand même assez mignon. Avouez en terminant que vous n'auriez jamais imaginé qu'on pouvait faire autant de dégâts avec de simples assiettes en carton comme ce que nous utilisons couramment dans notre vie de tous les jours. Et j'aimerais vous dire en terminant qu'une telle expérience me rend profondément heureux. Eh bien voilà! Je vous invite à essayer d'intégrer le mot ductile dans une conversation aujourd'hui. Bonne chance! Pour la prochaine expérience, maintenant, tu m'as montré tantôt, William, ton vieux iPod. Ici, qui date déjà d'à peu près une quinzaine d'années, peut-être. Certainement, certainement. Moi, je n'ai plus vieux à te montrer. Oh! Un téléphone à roulettes sans écran tactile qui ne sert qu'à téléphoner. Eh bien, ces appareils-là, quand même, même s'ils sont vieux, quand ils sont sortis, on se demandait à quoi ça servait, comment s'en servait, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là. Eh bien, le prochain objet qu'on va vous montrer, c'est un peu comme ça, en ce moment, à quoi ça sert, mais de que c'est. Et c'est justement le sujet de la prochaine expérience. Serez-vous deviné? Martin nous le présente. Une question, trois choix. Vous choisissez. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On regarde. Nous avons effectivement une innovation technologique fantastique à vous présenter. C'est un système qui s'appelle le YIHA WAND. Un peu comme YIHA, on s'entend. Le YIHA WAND, qui est composé tout d'abord d'une plateforme qui est décorée de manière particulière et d'une baguette qui est colorée aussi et qui a la forme d'une petite brosse à cheveux. Il est très important pour ce système de manipuler la baguette à proximité de la plateforme, mais aussi devant la caméra d'un téléphone cellulaire ou encore d'une tablette. Notre question, qu'arrive-t-on à créer avec un tel système? Des images virtuelles en deux dimensions qui seront par la suite superposées à nos photos? Des images virtuelles en trois dimensions qui pourront être intégrées à des photos panoramiques? Ou encore, des images virtuelles en trois dimensions qui pourront par la suite devenir des objets physiques? Bonne réflexion. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va réussir à créer avec cet objet? Des images virtuelles 2D à superposer nos photos? Des images virtuelles 3D à intégrer à des photos panoramiques? Ou encore, des images 3D qui vont devenir éventuellement des objets physiques? Je commence avec toi, William. Moi, je vais vous dire que ce serait la troisième option, que ça deviendrait une image physique 3D. Puisqu'on dirait quelque chose avec le pinceau ou la baguette. Oui, on ne sait pas trop ce que c'est, en fait. C'est comme, tu sais, tu as le 2D qui est le rond, puis ensuite, tu as la baguette qui serait comme le 3D. Puis ça tourne, cette plaque-là. Donc, peut-être que ça changerait de mode ou quelque chose. Donc, 3D, ça deviendrait éventuellement un objet physique avec une imprimante 3D peut-être ou quelque chose de genre. Peut-être, peut-être. Je ne sais pas. OK, Fanny? Je n'ai aucune idée, mais je vais aller avec William parce que… Tu as le goût de suivre, William? Oui, parce que je ne pense pas que ça rentre vraiment dans une photo qu'on a déjà. OK, parfait. Allons voir Camille maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? C'est à toi que je parle? Je pense que je vais aller avec le A. Avec le A, donc des images virtuelles en 2D qu'on va superposer sur des photos. Parce que… je le sens. OK, c'est ton instinct qui parle. Oui, bien sûr. Ce n'est pas un raisonnement scientifique. Ce n'est pas quelque chose que tu as déjà vu, tu as déjà lu. Non, c'est mon population, ça. OK, parfait. On va voir si ton instinct pourra te guider sur la bonne voie. Anthony? Moi, j'irais avec B parce que j'ai l'impression qu'avec la différence de niveau entre les deux objets, ça pourrait permettre à une image d'avoir plusieurs dimensions ou étages. OK, sur une photo panoramique. Sur une photo panoramique. Donc, je regarde une photo panoramique et dans cette photo arrive une image en 3D, peu importe, une voiture, etc. Ça pourrait. Ça pourrait. En même temps, c'est quoi l'intérêt de regarder une photo panoramique? Bonne question. Je veux dire, il y aurait tout ça chez vous, une photo panoramique avec un 3D. Check mon 3D, lui. Je dis ça, mais en même temps, il y a des affaires inutiles, il n'y en a plus ces temps-ci. Enfin, bref, c'est son de philosophie, ce n'est pas le temps. On va aller voir la bonne réponse tout de suite, Martin. Avec un tel système, une telle innovation technologique, Stéphane, nous sommes en mesure de créer des images virtuelles en 3D que par la suite, on pourra transformer en objets physiques. Par exemple, j'en ai un ici, une petite table pour maisons de poupées qui était au départ une image virtuelle et qui est devenue un objet physique. Vous aurez bien compris que la réponse est C. Alors, c'est finalement un petit peu plus utile que la photo panoramique. Bravo, William. Bon instinct là-dessus. Bon instinct, Camille. Et donc, on va fabriquer des objets en 3D avec ce petit appareil. Mais ma foi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et comment ça marche, Martin? Tout d'abord, un tel système pourra devenir très utile pour fabriquer une foule d'objets décoratifs ou utilitaires sur mesure pour nous et dans notre environnement. C'est d'ailleurs avec un tel système qu'on a fabriqué tout le mobilier de cette petite maison de poupées. Donc, la table va juste ici comme il se doit. Et avec un tel système, on peut donc fabriquer, par exemple, des objets décoratifs, des pendentifs qui seraient parfaitement adaptés à la personne qui va le recevoir. On pourrait fabriquer des objets utilitaires, par exemple, une nouvelle base de charge pour notre téléphone cellulaire ou, et c'est là l'application qui, moi, me plaît le plus, modifier des objets que nous avons déjà pour les adapter parfaitement à nos besoins. Par exemple, créer une poignée sur mesure pour un pot maçon et ainsi le transformer en tasse. Tout simplement. Quand même, hein? Alors, Steph, ta deuxième question, comment ça marche? Eh bien, on bénéficie ici du principe de la réalité augmentée qui permet de générer des images virtuelles dans notre environnement qui, lui, est tout à fait réel. Et un tel système dépend, bien entendu, d'une application qui est équipée d'un algorithme qui a été spécialement conçu pour ce système. Et grâce à cette application, eh bien, on est en mesure d'analyser tous les mouvements de la baguette au-dessus de la plateforme. On peut ainsi déterminer sa position et son orientation dans l'espace en tout temps. La plateforme, quant à elle, nous permet de manipuler, imaginez, l'objet en trois dimensions dans notre environnement avant même qu'il n'existe pour vrai dans la vie de tous les jours. Donc, on peut carrément manipuler la plateforme et voir l'objet sous tous ses angles et ainsi décider si on veut l'imprimer ou pas. L'application nous offre une foule de modèles qu'on peut modifier à notre guise ou encore nous permet de créer n'importe quel objet à partir de zéro. Donc, vraiment, grâce à notre imagination. Et une fois qu'on a un objet qu'on veut imprimer, eh bien, l'application va générer le fichier nécessaire pour informer une imprimante 3D comme celle que notre invité a apportée avec lui pour pouvoir, par la suite, avoir l'objet physique que nous avons créé avec un tel système. Donc, on a vraiment un système qui permettra de laisser libre cours à notre imagination et de prendre encore plus le contrôle de notre environnement et ça, grâce à la réalité virtuelle. En terminant, je veux absolument remercier notre invité, Pierre-Antoine Chénel, qui est un expert en impression 3D et qui s'est entraîné sur notre système pour pouvoir vous montrer ce qu'il est capable de faire. Vous êtes toujours à l'écoute d'Encore Plus Génial. Merci infiniment d'être au rendez-vous et je sais que vous êtes affamés de science. Vous en voulez plus. Vous voulez plus d'expérience. Comment faire? Visitez génial.téléquébec.tv. Il y en a plein qui sont disponibles. Mais là, le site est ici. Il y a beaucoup de gens qui se demandent comment ça fonctionne, de faire apparaître un site Internet à l'écran comme ça. C'est parce qu'on a une petite antenne ici qui est là et c'est elle qui relie ça à l'image. Si je rentre l'antenne, ça va disparaître demain. Non, mais attendez, attendez. Si je la ramène, elle revient. Ça me rend heureux, ces petits sketchs-là. Si vous saviez comment, Jean-Pierre Coilier sort de ce camp. Alors, pour la prochaine expérience, maintenant, on va jouer avec le feu. On aime ça. Nous, à Génial, jouer avec le feu. Et en plus, c'est une expérience que vous pourrez reproduire à la maison. Vous êtes intrigués? Ça tombe bien. C'était le but de l'exercice. Regardez la question de Martin et ses choix de réponses. C'est effectivement une expérience que vous voudrez assurément reproduire à la maison. Nous avons donc besoin pour cette expérience d'une bougie qu'il faut enflammer. Et dans quelques instants, nous allons écraser des morceaux de pelure d'orange à proximité de la flamme de la bougie. Qu'allons-nous observer alors que la flamme va changer de couleur, qu'elle va changer subitement de taille ou qu'elle va s'éteindre subitement? Bonne réflexion. Une expérience toute simple, en fait, avec une pelure d'orange et une chandelle. On veut savoir, quand on va plier la pelure d'orange près de la chandelle, qu'est-ce qui va se passer quand on va écraser le zeste, la flamme va changer de couleur, elle va changer de taille ou elle va s'éteindre subitement. C'est Camille qui commence cette fois. As-tu déjà essayé ça? Non. Moi, je pense que ça veut... Le choix B, c'est... Le choix B, c'est la flamme va changer subitement de taille. Je pense qu'elle va changer de taille. Va grossir ou va rapetisser? Je ne sais pas, mais je pense qu'elle va changer de taille parce que je suis sûre que ce n'est pas le A. OK. Tu es sûre que ce n'est pas le C. Comme il n'y a pas de D, E, E, il reste le B. Oui, oui, oui. Je te suis dans ton antalogie. Anthony? Pour moi, ça devrait être le A parce qu'à l'intérieur de la plure d'orange, c'est blanc. Donc, si l'orange s'en va, on pourrait voir jusqu'au blanc. OK. Je comprends. C'est ta logique encore qui te guide cette fois. Qu'est-ce qui se passe, Fanny, quand on appuie sur une plure d'orange? Il y a du zeste qui sort. Il y a du zeste qui sort. Il y a comme un petit liquide qui va sortir, une espèce d'huile. Qu'est-ce qui va se passer quand cette huile va prendre contact avec la flamme? Elle va enflammer la flamme. Oui. Elle va enflammer la flamme qui est déjà enflammée. Oui. Mais elle va s'enflammer plus. Oui. Elle va donc changer de taille. Oui. Est-ce que tu as déjà essayé? Non. Est-ce que tu l'as déjà vue? Non. Non plus? C'est ton instinct qui te guide? Oui. OK. On va aller voir maintenant, William, qu'est-ce qui en fait? Moi, j'ai voulu te dire, tu sais, quand tu manges une clémentine, tu vas enlever la clémentine, tu vas avoir le doigt un peu orangé. Donc, peut-être que ça va changer la couleur de la flamme. C'est ça que je me disais. Il faut que tu en manges beaucoup, des clémentines. Par exemple, que les doigts oranges, après une ou deux, ça ne m'est jamais arrivé. Légèrement. Attention à ton alimentation, William, je suis inquiet pour toi. Alors, on va aller voir la bonne réponse de Martin, maintenant. Voyons voir ce que ça donne. On n'a pas de changement de couleur. On a plutôt une flamme qu'on parvient à alimenter un peu plus avec ce qui se trouve dans la pelure de l'orange. Elle change de taille. Et sache, William, que notre assistante qui était là, elle m'a pressé des pleurs d'orange et ses doigts ne sont jamais venus à orange. Change de marque d'orange, change d'épicerie. Mange-les, attends. Mange pas des oranges, pas cette date. Je suis inquiet. Mais William, c'est ça. Bravo, Fanny. Bon instinct. Bon instinct. Donc, il y a cette huile qui sort, qui atteint la flamme. Pourquoi ça s'enflamme, maintenant? C'est la question qu'on se pose. Et l'explication, personne n'a ici. Ça doit être les fluides. Les fluides de l'orange qui font en sorte que ça s'enflamme plus. Ça, ça, moi, mais pourquoi ils s'enflamment plus, ces fluides-là? Si c'était de l'eau, ça s'éteint grès? Oui. C'est vraiment la nature de la substance. C'est la nature de la substance. C'est peut-être un peu gras. On va laisser faire les explications de Martin. On ne l'a pas. Non, on va les prendre quand même. On les colle. En fait, il faut savoir que lorsqu'on écrase la pelure de l'orange, on réussit à en expulser de très, très fines gouttelettes d'une huile qui est volatile et combustible et qui contient notamment une molécule qui s'appelle le limonène. Il faut savoir que le limonène va brûler à une température de 50 degrés Celsius. Ça veut donc dire que la flamme de notre bougie est bien assez chaude pour pouvoir enflammer le limonène, comme on le voit dans notre expérience. Mais ce n'est pas tout, par contre, parce que le limonène va brûler, mais selon le principe du triangle de feu, Stéphane, eh bien, toute combustion doit nécessairement s'accompagner par un gaz qui va favoriser cette combustion-là. Le gaz, c'est ce qu'on appelle le comburant. Et comme la combustion qu'on a ici, c'est une réaction d'oxydation, bien, le comburant, c'est, comme dans la plupart des cas, de l'oxygène, tout simplement. Ça veut donc dire qu'il faut absolument que nos molécules de limonène disposent d'une quantité suffisante d'oxygène pour pouvoir brûler. C'est pour ça que la pelure d'orange fonctionne aussi bien. Parce que lorsqu'on l'écrase, on force les petites gouttelettes à se disperser dans l'air en s'éloignant les unes des autres. Ça veut dire que chacune des gouttelettes disposera d'assez d'oxygène pour pouvoir brûler en passant au travers de la flamme. C'est pour cette même raison, par exemple, que si on utilise une poudre sèche et qu'on en approche une flamme directe, on ne réussira pas à l'enflammer. Par contre, si on vaporise cette poudre sèche au travers d'une flamme, on réussit à enflammer tous les petits grains qui composent cette poudre, parce qu'ils disposent tous, à ce moment, d'une quantité suffisante d'oxygène pour pouvoir brûler, tout simplement. On vous invite, bien entendu, à reproduire cette expérience à la maison, mais vous allez vous rendre compte que c'est vraiment avec la pelure d'orange que ça fonctionne mieux. Pourquoi? Parce que dans la pelure d'orange, on a plus de limonène que dans les autres agrumes, même si les autres agrumes, ça va fonctionner. On peut voir, par exemple, qu'avec un pamplemousse, ça fonctionne, mais ça fonctionne encore mieux avec une orange parce qu'elle contient encore plus de limonène, tout simplement. Avec cette expérience, vous pouvez facilement comprendre qu'on a déjà envisagé d'utiliser le limonène comme biocarburant. Avec l'expérience, on peut évidemment comprendre pourquoi. Alors, je vais vous inviter un peu plus tôt dans l'émission à essayer de faire une phrase ce soir avec le mot « ductile ». Eh bien, j'en ajoute au défi, ajoutez le mot « limonène ». Maintenant, bonne chance à tout le monde, vous impressionnerez vos amis. Pour le dernier jeu de cette émission, j'ai des petits tableaux à vous donner. Ici, on joue au jeu du combien? Je vous pose une question. La réponse est un nombre. Et ces nombres se situeront entre 0 et 10. Alors, vous inscrivez le nombre que vous croyez être la bonne réponse. Et à mon signal, vous montrez ce nombre. Et on verra si vous êtes proche ou non de la bonne réponse. La première question, elle est fort simple. De quelle taille était l'humain le plus grand de tous les temps? Et c'est en mètres, naturellement, que je pose la question et non pas en pieds-pouces. Alors, vous pouvez même égaler de la décimale, si ça vous tente. Oh, tu veux cacher ton jeu, Anthony? Ne t'inquiète pas, ils ne le copieront pas. Alors, vous inscrivez votre réponse relativement rapidement. Non, c'est vraiment moins que ça. J'avais vu une vidéo, c'est deux mètres. Vas-y. C'est moi de l'écrire. Oui, il faut l'écrire. C'est ça, le but est un crayon et un écriteau. Le but, c'est d'écrire avec, c'est ça. C'est 40. OK. C'est exactement ça. Bravo. Ça se passe bien. Parfait. Ah, regardons ça si c'est... Montrez-moi vos réponses maintenant, s'il vous plaît. 2,13 m d'un côté, 2,40 m, traduque-t-il. Bravo. 2,40 m, c'est ce qu'on a choisi là, 2,13 m de l'autre. Ce n'est pas moi qui vais vous dire quelle équipe est la plus près, mais bien la lumière, juste au-dessus de moi. C'est une technologie empruntée à Lady Gaga. Merci, Lady. Alors, on regarde la lumière aller. Ça s'arrête sur vous. Vous avez la bonne réponse. Oh, bravo. L'équipe des ductiles. Alors, Robert Wadlow, on le voit derrière nous. Un Américain né en 1918. Il mesurait donc 2,72 m. Et c'est une maladie qu'il avait appelée le gigantisme pituitaire. Ça ne risque plus d'arriver parce qu'on traite cette maladie maintenant qui faisait en sorte que les amendes de croissance se faisaient aller dans le tapis. Et voilà, c'était monsieur ici. Bravo. Au revoir. Ça va pas tard. OK, merci. Alors, on va avec notre deuxième question. Combien maintenant? Fort simple. Combien de pattes ont les insectes? Combien de pattes ont les insectes? La réponse se situe entre 0 et 10. Vous prenez le temps d'y réfléchir. Je pense. On entend beaucoup de 6 dans la foule. Je comprends qu'on essaie de dire le mot 6 à moins qu'on ait des problèmes de langage. Alors, je vous invite donc à me montrer votre réponse maintenant, s'il vous plaît. 6 pattes. 6 sans mots, mais je comprends qu'on parle de pattes. Des pattes ductiles qui ont marché dans le limonène. Eh bien, on va aller voir maintenant la lumière offerte par Mme Gaga elle-même. On regarde qui a la bonne réponse ou qui est le plus près. Mon Dieu! C'est stressant, ce bout-là! Eh bien, vous avez les deux la bonne réponse. Bien, Sophie. Tous les insectes ont 6 pattes. Et j'entends des gens qui disent «Oui, mais les araignées de non-huit, qu'est-ce que tu fais des millepattes? » Bon, là, probablement, tu vas me parler autrement. OK, on va essayer de se parler également. Alors, ce ne sont pas des insectes. Les millepattes sont des anthropodes. Les araignées sont des arachnides. Tous les autres qui ont 6 pattes sont des insectes. Eh, bravo! Merci, William. Merci, Fanny. Merci, Camille. Merci, Anthony. C'est agréable de jouer avec vous. Merci à vous à la maison d'avoir été là. Si vous avez envie de faire la science, faites-le bien. Mais soyez très prudents. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada